bonsoir bonsoir on se retrouve aujourd'hui du coup comme prévu pour le hall de new york donc c'est tous les produits make up que j'ai acheté quand j'étais à new york donc faut savoir que j'y suis restée deux mois donc ça m'a vraiment laissé le temps d'aller visiter tous les sephoras de malattane et le ulta ce qu'il y en a qu'un et il y a toute une caisse là je sais pas si vous la voyez toute une caisse de maquillage c'est parti du coup c'est parti je vais essayer de faire les choses dans l'ordre mais ça va pas être facile du coup ok on commence par les rouges à lèvres donc du coup on va commencer par un set de chez nyx que j'ai eu chez marshall marshall je vous en ai déjà parlé c'est un essai de grands magasins un peu en mode produits d'usine c'est à dire c'est les produits qui sont sûrement pas chez chez dans les magasins nyx mais qui n'ont pas été vendus du coup qui sont revendus pour une bouchée de pain à marshall et que toi tu achètes vraiment pas cher du coup je sais plus combien j'ai payé je crois j'ai payé cette 5 dollars donc en gros un peu plus de 4 euros quoi donc en gros pas grand chose et moi franchement je les adore enfin le petit rose avait super joli j'essaie de vous de vous le swatcher il est super joli regardez j'adore bref je vais pas tout vous swatcher parce que je pense que là il me faudra plus de demain pour ça je vais quand même swatcher celui là parce qu'il est vraiment joli et franchement sur les lèvres il rendent alors qu'est ce qu'il est beau celui là regardez je sais pas si vous verrez bien mais ils sont quand même super beau du coup ça c'était le premier set de rouges et rouges donc j'ai acheté pas mal de choses chez marshall j'ai acheté pas mal de choses chez marshall c'est comme ce petit rouge et rouges de chez kat vandy que j'ai eu pas cher du tout non plus j'ai dû le payer 5 dollars aussi pourtant bah c'est enfin cette collection là je crois qu'elle est toujours vendue en france donc il donne comme ça il est super joli enfin je l'adore super facile à mettre enfin faut avoir le mettre mais il est quand même super cool donc je suis là contente surtout je l'ai acheté vraiment pas cher on va essayer de continuer avec des choses que j'ai acheté chez marshall il y a ce je crois que c'est un top coat celui là je ne l'ai pas encore utilisé c'est la collection de chez urban decay c'est la collection de vice les quid lipstick et je le trouve super sympa ouais bon en fait je crois que je vais toujours swatcher quand même tant pis si j'aurais pas assez de place il est super joli franchement même le magiste en coeur de au coeur des lèvres ça peut faire super sympa enfin bref j'ai craqué dessus et pareil je l'ai acheté mais une bouchée de peintre quoi vraiment pas cher donc ça c'était vraiment super toujours chez marshall j'ai acheté aussi un petit tout fait ce qui sent bon la pêche c'est le sunday fun day qui sent super bon et bon je l'ai déjà mis vous allez voir mais regardez le packaging un petit peu il y a des petites pêches partout je vais mettre maman il y a des petites pêches partout c'est trop mignon bon bref j'ai carrément kiffé le problème par contre avec ce genre de magasin c'est qu'il y a des gens qui ouvrent les produits et surtout qui les testent et on ne sait pas sur quoi il est assis sur leurs lèvres ou sur leurs mains du coup moi je sais je voulais m'en acheter un autre enfin le même mais dans une autre teinte et quand j'ai vu que le truc il avait déjà été ouvert utilisé j'ai fait un second tant pis donc faut vraiment faire super attention c'est un petit peu comme à sephora pendant les sols faut faire super attention bien voir le produit bien regarder s'il a pas déjà été utilisé parce que parfois on a des surprises ensuite on va essayer de trouver un truc que j'ai encore marché je crois qu'en rouge et il ya plus rien qui vient de chez marshall bon c'est par moi c'est de continuer dans les dans des produits pour les lèvres attendez maman firma il ya victoria secret aussi qu'ils font un peu de cosmétiques ça je savais pas trop parce que déjà on n'a pas de victoria secret en france à part à l'aéroport et du coup ça je savais pas qu'ils faisaient des produits cosmétiques donc je me suis dit que comme en plus c'était les sols quand j'y étais j'allais m'en prendre quelques-uns dont j'en avais pris trois donc c'est trois gloss dont un marron comme ça qui est super sympa mais c'est des c'est même pas des glosses en fait j'ai envie de vous dire c'est eux ils appellent ça les liquid color donc en gros c'est quelque chose qui va briller comme un gloss mais qui va quand même avoir une super une couleur super pigmentée celui-ci je crois que c'est mon préféré le rouge j'adore et je crois que du coup celui-ci c'est un top coat ouais enfin un lip coat holographique alors celui-ci j'ai craqué donc celui-ci ça veut dire ça se met sur un rouge à lèvres je sais pas si vous voyez bien ce que j'ai pas encore de retour mais déjà ils sentent super bon les trois et en plus de enfin voilà voilà que dire de plus je ne sais pas ensuite je sais que ça tombe pas ensuite alors chez marchal chez marchal chez marchal chez marchal non on avait dit qu'on arrête les marchels parce qu'avant il ya un dernier produit enfin dernier produit pour les lèvres qui vient de chez marchel c'est anastasia beverly leaves et c'est un espèce de marron gris plus gris que marron d'ailleurs super sympa je sais pas si vous voyez bien mais en tout cas enfin j'ai acheté une bouchée de peint aussi façon tout ce qui vient de chez marchal ça s'achète une bouchée de peint c'est vraiment hyper pratique maintenant on continue avec les marchal il est toujours d'une anastasia beverly donc là c'est des gloss il me semble ouais c'est le parti pink et le et le striped de chez ben de chez anastasia beverly ce que j'ai aussi eu chez marchal qui sont qui sont vraiment vraiment pas matin le petit nude il est vraiment sympa et le rose là il déchire franchement ce que vous voyez d'ici c'est une merveille c'est une vraie beauté donc du coup voilà je sais pas si vous avez eu le temps de voir mais attendez j'ai pas le retour c'est vraiment pas facile du coup j'en ai déjà plein à main j'ai acheté un petit mac aussi qui est juste magnifique une vraie beauté qui s'appelle red jane et lui je l'ai pas acheté chez marchal mais un magasin au new jersey qui est spécialisé dans la revente de vieilles collections d'anciennes collections de cosmétiques c'est là aussi que j'ai acheté ma crème glamglow c'est la première fois de ma vie je vois du glamglow enfin des crèmes comme ça glamglow ou des masques en réduction là les deux produits j'ai eu au moins 50% donc celui-ci j'ai dû payer genre 10 euros celui-ci j'ai dû payer genre 15 ou 20 euros donc vraiment pas cher ça valait vraiment le coup donc je suis super contente et du coup je vous souhaite ce que je voulais pas swatcher et celui-ci franchement mais c'est je crois que c'est plus beau des rouchins un rouge mais néon magnifique en plus avec la qualité mac d'ailleurs je l'ai mal appliqué je vous le montre une fois swatcher aussi ensuite on a encore plein de choses à voir tiens on va rester chez mac là pour le coup je l'ai acheté chez mac c'est la collection patrick star comme je vous l'ai dit moi j'étais amoureux pendant les sols donc c'était vraiment génial et je me suis acheté un petit rouge à lait donc celui de patrick star qui est un petit nude super sympa et moi je enfin je sais pas pour vous mais j'adore l'odeur des rouges à lait mac je trouve ils sont vraiment super bons ils iront comme ça j'espère que vous verrez bien et ouais j'aime bien aussi garder les les emballages surtout de mac parce que je trouve que dans la tour à rouges à lait les mac ça rend bien d'ailleurs je vous donnerai une petite astuce pour savoir c'est quelle couleur parce que franchement il y a vraiment un problème là dessus faut qu'on en parle vous avez les boîtes des rouges à lait mac c'est toutes les mêmes il ya que le nom qui change alors si tu en as trois ça va parce que les noms tu les connais tu sais bien que le red jane il est comme ça mais quand on a quand on a 15 quand on a 30 quand on a plus de 100 comment tu fais tu te rappelles pas tous les noms du coup j'ai été passé je vous en parlerai plus tard donc du coup la de patrick star que j'ai eu chez mac je crois que j'ai eu à moins 40% pareil ça rappelez vous c'était la collection star trek de chez mac ça je l'ai eu dans le magasin avec qui fait des que j'étais au new jersey en outlet et ça c'est un highlighter qui est genre mais attendez j'ai plus de place qui est magnifique je sais pas si vous le verrez bien mais il est genre magnifique je l'adore et celui ci j'avais déjà vu quand il était encore dans les magasins mac et je m'étais dit il est pas mal mais je sais pas et là au moins 50% je me suis pas posé de questions qu'il est pris direct on va continuer avec les alay non on va continuer avec mac donc je crois que c'est l'un des derniers produits mac que je vous montre celui ci c'est pareil j'ai eu chez mac aussi par mois et ça donc à moins 40% c'est le divin divin qui est un joli rose comme ça je sais pas si vous voyez je vais arrêter de vous dire ça mais je sais pas si vous voyez bien ensuite on va passer on va retourner chez marshall mais avec too faced donc là c'est des highlighters que vous connaissez sûrement je sais plus comment ils s'appellent je crois c'est chocolat de chine voilà mais du coup donc je vous dis quand même comment ils sont ils sont comme ça attendez j'ai du mal voilà ils sont comme ça donc ils sont vraiment super joli un qui fait plutôt bronzer l'autre qui fait plutôt highlighter mais bon on peut utiliser deux en highlighter et c'est ce que je fais et donc du coup ici c'est le snow bunny et ici c'est le pitch brou... putain punaise quoi ? peaches and cream ? peaches and cream ? peaches and cream c'est le c'est un phare dans la sweet peach de tout fait merci pour ce commentaire donc du coup pas du tout peaches and cream mais ici c'est le beach bunny et ici c'est le snow bunny voilà c'est tout très bien je vais arrêter là non ? du coup ça c'était pour les highlighters il nous reste encore plein de produits à voir ah toujours chez Marshall et toujours chez Too Faced la glitter la glitter quand elle est sortie je me suis dit je l'achèterais bien mais c'est trop cher avant de partir à New York elle était en slot j'ai dit je l'achèterais bien mais je préfère acheter d'autres trucs et voilà quand je l'ai vu à Marshall pour 3 fois rien j'ai dit ok tu pars avec moi donc la glitter je sais pas si vous vous souvenez c'est Too Faced qui avait sorti ça c'est que des fards irisé sauf le noir et le blanc et franchement est-ce qu'on peut parler de la pigmentation ? est-ce qu'on peut parler de la pigmentation ? je sais pas du tout si je suis en face je vais pas me répéter 15 000 fois mais si parfois je vois que ça va pas ce que je vous montre j'essaierai de vous faire une photo et de vous montrer toute ma main qui est très décorée alors 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 ensuite qu'est-ce qu'on fait maintenant ? du coup on va passer aux palettes c'est vraiment fou il reste encore des rouges à lèvres j'ai envie de passer à cette palette là qui est la galaxy chic je crois ouais galaxy chic de chez BH Cosmetics donc BH Cosmetics parce que la fois je suis arrivée je me suis dit sorry hablo d'une fort BH Cosmetics elle est quoi ? qu'est-ce que tu veux ? oh BH ça va ? bref et en fait je suis je sais pas si vous la connaissez mais elle se présente comme ça et c'est pas tant pour la qualité que je l'ai acheté mais elle est tellement belle je dis pas que BH c'est pas de la bonne qualité mais franchement je vais essayer de prendre à peu près la même couleur et vous allez voir la côté c'est pas est-ce que je suis mauvaise langue ou pas ? bon je suis peut-être un peu mauvaise langue parce qu'en fait elle est quand même pigmentée mais je me rappelle je l'ai testé qu'une seule fois pour l'instant et je trouvais que c'était pas hyper pigmentée alors peut-être ça dépend des phares je sais pas bref je vais peut-être refaire mon jugement du coup j'ai peut-être la reprendre et la réessayer parce que visiblement je me suis peut-être un peu trompée ensuite on va rester dans les palettes du coup je vais prendre celle-ci donc celle-ci c'est une grande histoire celle-ci c'est la medium to deep face palette de chez BK et je l'ai achetée au Sephora de Times Square le grand et c'était mon premier jour à Manhattan et en gros j'étais comme une folle dans le Sephora je dis oh il y a du tard oh il y a machin et en fait j'ai vu cette palette là et quand je suis partie de France en fait elle y était pas encore elle était pas encore sortie et du coup je me suis dit ouais on l'a pas en France celle-ci elle est trop bête et quand je suis rentrée je l'ai vue tout de suite j'ai fait oups tant pis donc du coup voilà en fait je pensais d'acheter en pensant qu'en fait BK avait envoyé cette palette là que aux Etats-Unis et en fait non on l'a aussi en fond c'est cool mais bon du coup tant pis je voudrais acheter autre chose si j'avais sou et elle est super sympa donc c'est une palette pour de bronzer bag later enfin pour le visage pour le visage pour le teint pardon et franchement je la trouve super connue du coup si vous avez l'occasion de passer chez Sephora et c'est pas passer chez Sephora c'est trop dur à dire ça mais passer chez Sephora c'est pas facile à dire non plus hein mais bon passons ensuite toujours dans les palettes on va passer à Tarte Tarte franchement Tarte j'ai acheté du produit aux Etats-Unis parce que j'essaie tellement d'acheter en France et c'est tellement cher les frais de port que du coup j'ai un peu laissé tomber mais du coup quand je suis arrivé aux Etats-Unis Tarte ça y a été donc une petite palette Beauty to go c'est la Hampton Weekender elle est comme ça mais franchement elle paye pas de mine comme ça mais mais déjà le blush je le trouve tellement beau je sais pas où mettre tellement beau je vais essayer de mettre là oh ça a coulé super il faut qu'on voit pas très bien je sais pas si vous verrez bien le blush il est comme ça le bronzer bon le bronzer je vais pas vous le mettre chez elle mais quand même l'highlighter parce que l'highlighter il est chiant je sais pas où le mettre l'highlighter je vais vous le mettre là l'highlighter Whitey j'en ai vraiment pas mis beaucoup pour quand il y en a déjà trop je sais pas si vous voyez il est dans ce point là il est trop beau enfin cette palette en tout cas je l'adore quand je l'ai acheté franchement je l'ai acheté en me disant ouais les grandes palettes elles sont trop chères je peux pas me permettre d'acheter une grande palette à à 50$ je vais plutôt acheter celle-ci qui est à 20$ et elle a l'air sympa et en fait finalement elle est carrément bien enfin je suis carrément contente de l'avoir acheté parce que j'utilise tout le temps elle est super bien en plus enfin ça m'est arrivé plusieurs fois de pas avoir le temps de terminer mon maquillage et du coup de finir dans le train et là bah ça m'a servi j'étais bien contente de l'avoir ensuite toujours dans les palettes c'est ma chouchou celle-ci c'est la palette Love Troth Fairy Dust de chez Tarte qui se présente un petit peu en coquillage comme ça qui est genre trop belle les couleurs sont super jolies je pense que vous voyez bien elle est chère donc j'étais super contente d'avoir acheté je l'ai acheté chère par contre enfin elle m'a coûté je crois qu'elle m'a coûté au moins 40 balles enfin 40 balles 40 dollars mais on va dire plutôt 50 dollars comme ça à peu près 40 euros mais par contre je l'adore ensuite on va parler donc du coup j'avais acheté du Tarte sur internet et j'avais acheté en fait le set de pinceaux dont je vous ai parlé dans la vidéo d'avant qui... bravo qui est de la collection Mermaid donc la collection sirène de... de Tarte avec les... la petite queue de poisson j'adore et en fait ils coûtaient je crois ils coûtaient plus de 40 dollars ils coûtaient vraiment cher et moi je les ai eu à moins 50% sur le site pendant les soldes donc j'en ai vraiment profité je crois qu'ils sont un petit peu chers pour ce que c'est mais sinon... enfin ils sont vraiment doux quoi genre le gros là je l'adore il est super bon enfin voilà donc ça je l'avais acheté sur internet mais il n'y a pas que ça j'avais acheté autre chose avec j'avais acheté... j'avais acheté celui-ci j'avais acheté un petit gloss toujours de chez Tarte du coup qui est assez sympa j'en ai acheté un deuxième mais je ne l'ai pas retrouvé donc peut-être qu'il est dans un autre carton je n'ai pas encore misé donc il est comme ça et il est super sympa aussi j'étais super contente en plus je ne connaissais pas bien du coup les produits Tarte que je n'avais jamais testé et celui-ci franchement j'étais choquée parce que pour un gloss moi je fais tout le temps ça donc du coup je perds toujours ce que j'ai sur les lèvres et puis alors quand c'est des gloss ça dure 5 minutes quoi et franchement pour un gloss il me dure bien 2 heures alors que... alors là franchement c'est la trouvaille alors que le lip paint de chez Tarte que j'ai acheté chez Sephora que j'ai eu à moins 50% parce que c'était les wikiwo je ne sais plus si je vous ai expliqué ce que c'était les wikiwo c'est en gros 5 produits chez Sephora qui sont à moins 50% pendant une semaine et du coup celui-ci il y était et je l'ai acheté du coup sans trop savoir en fait ce qu'il a donné et ça ça part pas ça 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 reste pendant 3 jours sur vos lèvres donc franchement j'étais super contente parce que comme je suis quelqu'un comme je vous ai dit qui se mord beaucoup les lèvres qui fait tout le temps ça du coup ça ça me dure toute la journée et c'est juste parfait quoi et moi je suis super contente surtout quand tu penses que tu l'as eu à moins 50% c'est génial bon on arrive quand même vers la fin on a encore une dizaine de produits donc toujours c'est une tarte évidemment évidemment il fallait forcément que j'achète le shape tape de toute façon avant de partir je savais très bien que j'allais l'acheter parce que c'est un produit que j'ai essayé d'acheter je sais pas combien de fois sur internet en France et à cause des frais de port de douane et tout ça je me suis dit non je peux pas c'est trop cher parce que les frais de port coûtent à peu près le prix du produit donc c'est mort je peux pas me permettre de faire ça donc du coup j'en ai acheté deux parce que en fait le premier j'avais acheté le light hand et en fait il était trop clair j'ai pas pu essayer enfin si j'ai essayé en magasin mais je sais pas avec les lumières ça parlait c'est pas trop clair et quand je suis arrivé chez moi et que je l'ai essayé c'était beaucoup trop clair du coup ça sera plutôt matin d'hiver et j'ai acheté le light medium qui est ma bonne pinte là pour le coup et j'ai vraiment hésité à en acheter un deuxième à me dire est-ce que franchement je remets je crois que c'était 30 dollars est-ce que je remets 30 dollars pour en acheter un deuxième et je me suis dit de toute façon je vais pas revenir aux Etats-Unis donc autant le faire et je suis vraiment super contente parce que j'ai pas envie de les terminer tout de suite mes anti-cères n'est-ce pas même si j'en ai plein d'autres parce que ceux-là c'est vraiment mes préférés pour le coup mais au moins j'ai ma tente hiver ma tente été donc du coup c'est vraiment parfait il y a de plus en plus de trucs qui s'accumulent j'ai peur ça tout le monde est-ce qu'on a fini avec Tarte ? non on a le dernier le dernier problème n'importe quoi le dernier produit des wiki wo et d'accord je viens de me mettre du rouge j'ai eu sur mon pantalon très bien et du coup c'est une palette de bronzers qui s'appelle Pink Ave je sais plus quoi Princess et vous êtes pas prêts cette palette je sais plus exactement combien a coûté mais elle a coûté plus de 40 dollars et du coup je l'ai eu à un peu plus de 20 euros donc 20 euros c'est un peu euro un peu dollar en même temps n'est-ce pas donc j'ai dû l'acheter un peu plus de 20 dollars et elle est comme ça et elle est juste déjà elle sent bon le chocolat un petit peu à la Too Faced et elle est mais elle est parfaite on a l'impression que je ne l'ai pas utilisé mais j'utilise le jour maintenant je l'adore elle est super franchement si vous allez aux Etats-Unis ou je ne sais pas si vous allez quelque part où ils vendent du Tarte acheter cette palette parce que franchement elle est juste géniale depuis que je l'ai acheté je me dis j'utilise plus les autres rondeurs je me dis que cette palette elle est juste parfaite on va commencer à être compliqué d'empiler ça va tomber ok ça tombe je remets dans la caisse c'est pas grave ensuite est-ce qu'on a encore du Tarte je crois qu'on a fait non Tarte on a encore un produit donc j'ai acheté chez Tarte le fameux eyeliner black qui s'appelle Clé Paint Liner Tartiste je l'ai acheté parce que je m'avais beaucoup entendu parler avec ce pinceau qui est un petit peu courbé je sais pas si vous voyez bien il paraît qu'il est révolutionnaire moi je l'ai essayé une fois franchement j'étais hyper déçue parce que le produit était hyper liquide déjà ça se présente comme ça et ouais et en fait enfin vous avez pensé mettre du produit là-dessus et tremper le pinceau dedans mais enfin c'était hyper liquide enfin j'ai je réessayerai je réessayerai mais franchement j'ai pas du tout aimé pour l'instant donc pour l'instant c'est le premier produit donc je suis déçue ensuite est-ce que c'est fini avec Tarte c'est fini avec Tarte bon il y a juste le produit là que j'ai eu en cadeau mais c'est en fait c'est un produit vous vous prenez avec la pipette mais je suis vraiment fatiguée vous remets avec la pipette comme ça vous dévissez et vous mettez ça dans votre beauty blender avant d'appliquer votre fond de teint et apparemment ça ferait mille fois mieux j'ai pas encore essayé ça c'est un modèle beauty to go en gros c'est un espèce d'échantillon que j'ai eu gratuit je crois c'est un peu comme en France au quatrième passage en caisse il y a un bon réduction là c'est des mini produits gratuits c'est à peu près le même délire ensuite qu'est-ce qu'on fait je sais plus j'ai un pinceau à vous présenter que vous connaissez tous c'est le E25 de chez Sigma je l'ai acheté aux Etats-Unis j'aurais pu l'acheter en France mais c'est juste que je voulais vraiment l'acheter et du coup je pouvais plus attendre du coup je l'ai acheté aux Etats-Unis c'est tout franchement c'est un pinceau voilà ça y est c'est un pinceau qui est vraiment super que franchement je regrette pas du tout avoir acheté c'est exactement le même prix en France aux Etats-Unis je pense je vais pas regarder mais je pense que c'est le même prix je pense pas qu'il y a une grosse différence mais franchement et j'utilise tous les jours d'ailleurs dans mon make-up j'utilise aussi j'utilise aussi la palette de Bonzor de chez Tarte que je viens de vous présenter dans le maquillage que j'ai fait la semaine dernière donc du coup j'ai acheté 4 pigments dont 3 de chez MAC j'en avais jamais acheté en fait des pigments et je me suis dit qu'il y avait un moment pas d'en acheter et comme c'était les soldes du coup j'ai eu ces deux là à moins 40% celui-ci je dis une bêtise j'ai pas du tout acheté c'est ma voisine de Airbnb qui me l'a offert parce qu'elle me dit j'ai vu que t'adorais le maquillage du coup moi j'ai des produits j'utilise pas du coup je t'en ai dit ah merci du coup elle m'a fait ces pigments là et du coup chez NYX aussi j'ai voulu essayer leurs pigments et j'ai acheté le classique c'est le glitter bruyant de chez NYX ensuite du coup j'ai acheté aussi la marque Milk franchement c'est une marque que je voulais vraiment essayer parce que j'en avais beaucoup entendu parler je savais pas trop quel produit essayer parce que je voulais pas me racheter encore parce que je sais pas si vous voyez là mais je sais pas combien j'en ai mais j'ai assez de fond de teint pour au moins 10 ans même si ça se pérille n'est-ce pas du coup je voulais vraiment essayer un produit je me suis dit j'ai essayé l'highlighter et franchement quand je l'ai essayé sur mon bras parce que j'ai fait comme ça et ça fait je sais pas si vous voyez mais ça fait tellement sirène j'adore donc du coup c'est génial j'adore donc du coup c'est Milk et j'étais super contente d'essayer j'ai essayé de me dépêcher un petit peu je vais vous présenter les 4 derniers rouges AF qui restent j'en ai pris un de chez Sleek pourquoi je l'ai acheté aux Etats-Unis parce qu'en fait ils se vendaient dans les drugstores du coup je me suis dit c'est marrant d'acheter un rouge AF Sleek dans un drugstore et du coup c'est un super beau rouge mais je suis un peu déçue parce qu'il est extrêmement mat je sais pas de problème mais il assèche beaucoup beaucoup les lèvres et du coup franchement ça fait vraiment mal à la fin de la journée c'est affreux j'ai acheté aussi un rouge AF de la marque de la marque Ilma Kiege qui est en fait une marque que je connaissais pas du tout et je me suis promenée à Soro et j'ai vu ce magasin et je me suis dit ça serait marrant d'aller jeter un coup d'oeil et du coup je suis repartie avec un rouge AF du coup je sais pas si vous voyez bien mais voilà et ensuite j'ai acheté deux rouges à lèvres de la marque Stila Stila c'est une marque qu'on avait à Sephora il y a un moment mais du coup qu'on a plu moi quand elle était chez Sephora je la connaissais pas c'est parce que j'ai entendu dire mais du coup je regrette bien j'aurais bien aimé qu'elle soit toujours parce qu'ils ont que des super produits donc déjà ils ont ces deux rouges à lèvres qui sont des rouges à lèvres qui sont adaptables aux yeux donc déjà c'est super et ils sont surtout je sais plus où mettre ils sont surtout super jolis je vais essayer de vous mettre les deux d'un côté de l'autre et franchement ils rentrent super bien et moi j'avais un petit peu peur de me dire je vais mettre des paillettes sur les lèvres ça va coller à fond puis ça va jamais tenir genre des paillettes partout mais pas du tout ça ne bouge pas c'est génial je ne sais pas du tout si je suis dans le champ il ne bouge pas ça sèche ça ne colle pas c'est parfait franchement on ne pouvait pas se faire un mieux c'est vraiment par toujours gestion là j'ai acheté aussi un highlighter crème qui n'a pas du tout aimé qui n'a pas du tout aimé l'avion parce que je ne l'ai pas ouvert depuis et je je crois qu'il n'a pas du tout aimé l'avion le truc est carrément tombé franchement j'ai eu peur je pensais que c'était que le produit qui est tombé là je vois que c'est le packaging donc ça me rassure un peu mais attendez c'est pas normal ça on a plus que deux produits le premier c'est comme le petit produit de chez Tarte c'est un petit produit que j'ai mis gratuitement par Sephora pour je ne sais plus quel passage ok si vous avez mis à sa rouge je ne sais plus quoi et c'est un produit Cover FX et Cover FX c'est une marque que je voulais vraiment acheter à chaque fois que j'allais chez Sephora je me disais allez je me le prends en fait celui-ci en gros modèle et je n'étais pas sûre de moi après je me disais est-ce que je vais tisser est-ce que ça coûte cher est-ce que je suis et puis quand j'ai vu qui me l'ont offert ok les gars c'est bon je n'achète pas le grand je prends que le petit ça va me suffire et finalement je n'ai toujours pas utilisé donc je me dis c'est peut-être pas plus mal et enfin dernier et ultime produit Charlotte Tilbury la poudre qu'il fallait vraiment acheter c'est la Flawless Finish Airbrush qui franchement j'ai jamais lu ça c'est une poudre compacte et libre en même temps c'est-à-dire que vous oh là là elle est parfaite enfin elle est vraiment géniale il en faut vraiment pas beaucoup pour avoir un résultat super beau donc c'est enfin terminé j'ai passé un super moment à part placer ce que j'ai acheté à New York avec vous n'hésitez pas à commenter si vous avez déjà essayé un produit que moi je n'ai pas encore testé en tout cas ça serait un plaisir d'avoir votre avis avant n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous avez aimé à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche les notifices si vous allez vous recevoir un petit message quand je mets une nouvelle vidéo et puis voilà moi en tout cas j'ai passé un bon moment avec vous j'espère que vous êtes éclaté comme moi je me suis éclaté et puis je vous dis à bientôt donc ciao ciao je ne sais pas comment mettre mes cheveux moi du tout